Salut à tous c'est Kali, aujourd'hui je vais vous présenter Chivalry 2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu multijoueur PVP qui va nous mettre dans des batailles à 40 ou 64 joueurs comme vous pouvez les voir à gauche. Et les batailles seront assez violentes et il y aura un gameplay assez exigeant. Mais par contre le jeu est ultra jouissif. Donc on va pouvoir personnaliser 4 classes de personnages. Donc on a l'archer, l'avant-garde, le fantassin et le chevalier. Donc ça sera une personnalisation esthétique, cosmétique. Mais aussi avec des armes, donc ça va changer un peu les haches par exemple. Alors reviens aux armes s'il te plaît. Donc grande épée, hache de guerre, masse lourde, donc vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Par contre il me semble que c'est purement cosmétique. Alors on va faire un retour, on va lancer une partie. Il y a des cartes qui sont en arène simple, donc c'est juste du match à mort en équipe. Il y a aussi du match à mort chacun pour soi. Mais il y a aussi des maps avec des objectifs à prendre. Et donc j'espère tomber dessus, c'est ce qu'il y a de mieux à mon avis. Et il y a aussi des niveaux par rapport aux comptes, par rapport aux classes et à l'usage des armes. Donc ça fait des petits scénarios entre la maison d'Agatha qui est censée être honorable et Masson qui est censée être une traîtresse. Alors, juste j'avais oublié de mettre mon clavier en quartier. Et donc là, on joue avec les fermiers, d'accord, pour se défendre contre Masson. Alors, ouf, je me suis fait défoncer la tronche. Donc il y a différentes attaques, il y a un coup vertical, un coup horizontal et un coup des stocks. On peut faire des feintes, il y a plein de choses à faire. Et donc là, il va falloir attendre que je... D'accord, donc on est en défense avec des petits péons. Ah, ça y est. Enfin, j'ai un chevalier. Donc on va devoir défendre, ça c'est plutôt bien. Retourner au combat ou mourir, d'accord, bah en fait on peut... Ah, d'accord, la porte est juste là. Donc il va falloir faire aussi attention parce qu'il y a beaucoup de dégâts, de friendly fire. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc c'est le premier qui attaque, interrompt... Ouh, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un salto ? Ou un double, peut-être ? Donc il faut faire attention parce que comme vous avez pu le voir, la première attaque interrompt l'attaque de l'autre, de celui qui la reçoit. Et donc il va falloir aussi utiliser le tourner de caméra. Enfin, il va falloir se déplacer pour accélérer nos coups et donc pouvoir frapper avant l'autre. On est en train de se faire enfoncer. Alors, je vais lancer mon épée dans son dos. Et alors, je peux la récupérer. Et on peut récupérer à peu près toutes les armes qui traînent au sol. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a aussi le coup de pied. Et bien voilà, ils se sont tués entre eux. Ah, vous avez vu, il est passé au sol. Il n'est pas vraiment mort et l'autre l'a relevé. J'aurais été plus rapide. J'aurais peut-être plus l'achevé quand il était au sol. Je ne sais pas ce que tu fais toi, mais voilà. Ah, il voulait probablement planter le drapeau. Alors, quand j'ai jeté mon épée, j'ai récupéré une autre épée. Mais c'est parce qu'on a plusieurs armes sur nous. Donc, il faut faire attention. Là, si je la jette, je me retrouve à court d'armes. En tout cas, l'épée principale. Je l'ai acheté, voilà. Je me suis retrouvé à main nue. Donc, je vais prendre une fourche. Ce sera toujours mieux que rien. Hop, oh là, l'épée, elle est vraiment nulle. Ah, la fourche, elle est nulle. Lui, je l'ai eu très bien. Oh, je me suis fait tuer. Et donc, normalement, en partie, on peut aussi changer de classe. Mais là, je ne peux pas, a priori. Ça ne me le propose pas tout le temps. C'est un peu bizarre. Et donc, en bas à gauche, vous voyez qu'il y a une corne à côté de mon logo et au-dessus de ma barre de vie et d'endurance. C'est une compétence qui va se charger. Et en gros, ça me sonnera de la trompette et ça pourra soigner tous les alliés autour de moi. Donc là, notre but, comme c'est la défense, si on y arrive, ils ne pourront pas attaquer rapidement. Alors, lui, je ne sais pas ce qu'il foutait. Donc, il n'y a pas beaucoup de potes. C'est l'une des parties les plus habitées, enfin, où il y a le plus de joueurs que j'ai pu faire. Mais bon, comme on est en semaine, il y a du monde qui travaille, à mon avis. Je l'ai loupé. Je me suis fait défoncer par l'arrière. Il faut faire très attention à ça. Il faut reste 4 minutes 30. Alors, on va y aller. Je vais essayer d'emplaquer un au sol. J'ai vu qu'on pouvait le faire ça dans les instructions à gauche. Alors, là, il y en a qui a balancé. Voilà. Il a réussi à se chiver, enfin, à essayer de se relever en faisant des roulades. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Il attaque. Ah, il a fait une feinte. Et, je n'ai pas réussi à me tourner. La sensibilité est un peu trop légère, je trouve. Il faudrait une plus grande sensibilité. Il faudrait que je règle ça. Mais bon, je ne vais pas le faire ici. Apparition de 1. Let's go ! Oula. J'ai voulu faire une attaque sprintée, mais il y avait mes alliés. Je l'ai eu. Et là, on est dans de l'huile. Il y a une classe qui peut lancer de l'huile qui brûle. Il faut faire très attention à ça. Eh bien, on a un pote qui a pris un archer. Et, il enflamme ses flèches. Eh bien, j'ai loupé mon coup. Tiens, dans la tronche. Ah, non. Eh bien, il s'en va. Les archers ici sont protégés. J'ai raté mon coup de manche. Ils sont en train de voler, très bien. Allez, attaquez-le par derrière. Très bien. Je vais aller me recharger. Je vais me mettre au milieu et je vais utiliser mon corps. Voilà. J'ai eu plus 243 points de soin. Non, tu ne l'auras pas. Enfin, je crois qu'il l'a quand même eu, mais... Oula, ça, c'est compliqué. Ils se mettent tous un peu devant. Et tu ne fais pas gaffe. Donc, on arrive à défendre le village. Et il y a aussi une roue pour donner des ordres et communiquer avec les adversaires. Alors, il y a aussi un chat vocal, mais moi, je l'ai désactivé pour les besoins de la vidéo. Et bien, je l'ai loupé. Deux minutes, il reste. Ils ont quand même brûlé pas mal de maisons. Par là, il y a du monde. Et bien, elle a tout bloqué. Déjà, tu perds mon épée. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe? Vous voyez, là, il a fait tourner sa caméra pour essayer de me toucher. Il faut vraiment régler sa sensibilité. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre arme? J'ai des couteaux de lancé. Je vais essayer de les utiliser. Ah oui, alors, c'est G. Bien, je l'ai eu. Je l'ai pas eu. C'est bon. Chose faite. J'ai lancé un couteau de lancé. Ah, on peut quand même les récupérer au sol. Ça, c'est cool. Le jeu est vraiment bien pensé. C'est juste le gameplay. J'aime pas. Pour lancer, il faut appuyer sur la touche G. Mais comme il y a aussi la touche F pour faire les coups de pied. J'aime pas quand il y a plusieurs touches, comme ça, séparées des... Faudra que je vois ça. Il reste 20 secondes. Donc, c'est plutôt pas mal. On arrive à défendre. Ah. Ah, justement, quand je disais qu'on y arrive. Donc, il va falloir défendre la porte maintenant. Et on est revenu à 4 minutes. Donc, là, il faut qu'on se replie. Voilà. Donc, ça va être ici pour se battre. Vas-y. Ça va, allez-y. Ils sont en train de s'entretuer. Bon, moi, ils m'ont tué. Mais je les ai un peu ralentis. Et surtout, ils se sont blessés entre eux. Donc, être en supériorité numérique, c'est pratique. Mais... Faut faire quand même attention à ce qu'on fait parce que... Le Friendly Fire, ça pardonne pas dans le jeu-là. On peut pas passer par les fenêtres. C'est dommage. Non. On a besoin de tuer les armes. Tu es dans le gage. Je vais récupérer l'arc. Eh, ben, j'ai pas de munitions. Donc, il va falloir que je regarde ça. Là, ici, il y a un coffre. Ah oui, il faut le laisser appuyer. Ah, il est mort. Bon, en même temps, s'il reste là-bas... Je vais reprendre plutôt une épée. Ce sera plus simple. Alors, il me semble qu'on peut faire tomber... Voilà, les échelles. On les a repoussées. Oh, et carrément, il y a des balistes. Oh, ça, c'est génial. Allez, dégagez ! Saloperie de Rookaï. D'accord, il faut laisser appuyer. Toi, tu n'auras pas d'allié. On va faire retomber ça. Oh, il m'a interrompu. Très bien. Ça, ça passe. Il reste deux minutes. Est-ce qu'il y a des choses par ici ? Oui. Il y a des échelles à faire tomber, j'ai l'impression. Oh, oh ! Toi, t'as failli monter. Oh, j'en ai eu un. Je suis content, je suis nul à l'arc. Très bien, je l'ai blessé. Oh, j'ai fait un hit-shot. Ah, mince. Échec. Hey, on n'arrive pas à se défendre. Viens, dégage, toi. Il faut toujours regarder derrière soi. Alors, hop. On va essayer de leur tirer dessus. On va tirer dans le tas, comme ça, je suis à peu près sûr de toucher du monde. Oh, c'est pas un scratch. Quand j'étais blessé, ah d'accord, j'ai bien fait de citer les monty pitons, j'avais vraiment perdu un bras. Je ne pouvais plus utiliser mon épée naturellement. Donc, il y a 6 minutes. Alors, la zone de l'objectif est là-bas. Très bien. Donc là, il va falloir défendre notre or. Eh bien, dis-donc. Eh bien, eux ont été fléchés. Alors, on peut parer les épées qui sont lancées, tout ça, mais pas les flèches d'armes. Enfin, les flèches d'armes. Qu'est-ce qu'il a comme arme, lui ? J'arrive à le parer. Oh là ! Forcément, j'ai un peu trop avancé. Ils étaient nombreux. C'était à prévoir. Je pense qu'on va perdre la partie, vu comment c'est parti. C'est dommage, à chaque fois, on n'est pas très très loin au niveau temps. Bon. Il y en a une, on n'a vraiment pas eu de chance, mais là, on était quand même un peu plus large. Globalement, on se fait bien dominer. Il y a différentes zones. Alors, ils sont en train de défoncer les portes pour ne pas qu'on puisse les fermer. Alors, eux, ils l'ont eu au sol, très bien. Il y avait le feu dans l'église. Alors, on va aller voir là-bas ce qu'il se passe. Il y a des flèches enflammées. J'ai l'impression que je me fais avoir dans le dos. Oh, je me suis fait avoir. Donc là, je ne pouvais pas faire grand-chose. Il m'a bien eu. Je suis à peu près au milieu de ma partie. Un contre-réussi annule le contre-coup et la perte d'endurance subie sur les blocages. C'est bon à savoir. Ce n'est pas possible. Non, je ne vais pas encore charger ma compétence. Ce n'est pas possible. C'est presque tout de notre loot a été pris. Ils ne devraient pas avoir tout. Oh merde, je tape mon pote. Très bien. Hop là, j'ai réussi à lui faire une petite feinte. Il se fait taper par son pote. Et voilà, je ne suis plus tout seul. Il s'est fait défoncer. Il y en a un qui était passé par là, je crois, oui. Et il a voulu nous la faire à l'envers. Heureusement, mon pote veillait au grain. Au moins, comme ça, il ne pourra plus se relever. Oh, il a voulu faire un 3-6. Eh bien, lui, il est mort direct. Oh, il a estivé le coup. Oh, il a voulu faire un 2-6. Olé ! Coucou, coucou. Oh, putain. Oh, le coffre, ça fait mal. Ah 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 ah. Allez, on soigne tout le monde. Je vais le ramener. Je vais reprendre des munitions. Oh, il m'a défoncé. J'ai plus d'endurance. Bon, je vais quand même lancer un petit couteau dans le thorax. Ils ne toucheront pas notre or. Plus qu'une minute. On aura bientôt terminé, je pense. Tiens. Oh là, on s'est fléché un peu à vue. Il ne peut pas parer tous les côtés. C'est d'accord. Il nous a bien géré. À moins que ce soit nous qui ont fait vraiment des conneries. Ce qui est fort probable aussi. 25 secondes. D'accord, j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Super, on a réussi à gagner. Ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de la carte. Et bien, comme ça, vous aurez pu voir un peu en quoi consiste le jeu. Là, on peut toujours, même si la partie est finie, se foutre sur la gueule joyeusement. En toute bonne humeur. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura permis de vous faire une opinion sur ce qu'est le jeu. Comment ça se déroule. En tout cas, le jeu est assez jouissif si vous aimez bien ce genre de choses. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un autre jeu sous l'œil de Kali. Oh, en général augmenté, ça c'est toujours bon à prendre.